Alors que la saison s'est terminée il y a maintenant deux semaines et que l'OM espérait officialiser le nouveau coach avant la fin du mois de mai, la direction attend toujours le successeur de Jean-Louis Gasset. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles dans le dossier Conseil Sao, et a priori la tendance est à l'optimisme, même s'il faut rester très prudent tant qu'on n'a pas d'officialisation. En dehors du coach, on va évoquer pas mal de choses, l'avenir des jeunes qui ont remporté la Gambardella, la situation de Klos et de Chancel Bemba qui sont à un an de la fin de leur contrat, on parlera de l'avenir de Paladino et Italiano, deux coachs qui étaient ciblés par la direction, au milieu des autres infos de la journée. De votre côté, pensez-vous que ce serait une bonne idée de recruter Brice Samba cet été pour remplacer Paolo Lopez, étant donné que Lance doit vendre lors du prochain mercato et qu'on pourrait avoir une réflexion par rapport à notre gardien cet été ? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite cette vidéo par une info qui concerne Yakin Saïd Emadi, le défenseur comorien a été absent pendant plusieurs mois à cause d'une longue blessure, il est revenu avant la fin de la saison pour aider la réserve et faire quelques apparitions sur le banc avec les pros. Amada Jambé est maintenant le sélectionneur de l'équipe A' d'Ecomore, un nom qui est familier aux supporters marseillais parce qu'il a joué ici entre 93 et 99 en laissant un bon souvenir. Il a sélectionné Yakin Saïd Emadi pour disputer la KOSAFA Cup 2024 en Afrique du Sud du 12 au 25 juin. Une très bonne nouvelle pour Emadi qui a déjà deux sélections avec l'Ecomore et qui peut espérer retrouver les A s'il réalise une belle compétition. On enchaîne en s'intéressant à l'avenir des jeunes du centre de formation. La Provence a fait le point dans son édition du jour en s'intéressant à la situation de plusieurs jeunes prometteurs. Il parle d'abord des joueurs qui sont sécurisés, Gaël Laffont qui a signé son premier contrat pro et qui devrait participer à la reprise avec le groupe pro justement. Kélian Lepironnec et Paolo Trigano sont liés au club jusqu'en 2026 et Ilan Amzaoui aurait accepté de signer un contrat élite. Il va être sous contrat stagiaire pour les deux prochaines années avant de passer professionnel par la suite. Concernant les dossiers qui seraient en bonne voie, Kélian Abdallah est sous contrat pendant encore deux ans. Il veut absolument continuer à l'OM et la direction semble être du même avis, il pourrait donc signer son contrat pro dans les prochains mois. Mathis Clément et Anis Duba l'auraient eux reçu un contrat stagiaire de deux ans, apparemment c'est également en bonne voie. Les joueurs qui ont été le plus en vue en championnat comme en Gambardella sont les dossiers les plus épineux. On a parlé d'un départ très probable pour Dosso dans le dernier épisode. La Provence confirme la tendance, il se dirige vers un départ libre. Son objectif c'est de signer pro mais le club a des doutes sur son évolution physique, lui qui mesure 1m80. Yanis Selamy est lui sous contrat aspirant jusqu'en 2025, on expliquait récemment qu'il s'était mis d'accord avec la direction sur les bases de son contrat professionnel, mais qu'il attendait maintenant l'offre écrite pour concrétiser tout ça. Daryl Bakola est lié au club jusqu'en 2025, la direction lui aurait proposé un contrat de 3 ans mais Bakola et son entourage l'ont refusé. A priori il y a un bras de fer qui s'est engagé entre la direction et son entourage, l'entourage d'un côté qui attend quelque chose de plus intéressant financièrement et de l'autre la direction qui ne compte pas céder à la surenchère. Ça annonce un dossier très très compliqué et on sait que quand un jeune est convoité et qu'il est en désaccord avec le club qui veut le faire signer pro, ça sent rarement bon mais à la direction de bien gérer ça parce que c'est un vrai talent. Enzo Sternal est professionnel mais son contrat prendra fin en 2025, la direction lui a soumis une prolongation d'un an, il n'a pas encore donné suite parce qu'il attend des garanties sportives. La meilleure garantie qu'on pourrait lui donner c'est l'occasion de se montrer pendant la prépa et de faire des apparitions avec les pros dans un premier temps. Et comme pour Bakola ce serait vraiment dommage de perdre un jeune talent, juste parce qu'on n'est pas capable de leur proposer un projet de développement concret. A côté de ça, Marco Otero a mis les jeunes en garde dans son entretien pour la Provence. Il a été très clair en affirmant qu'au centre de formation on ne faisait pas de négociations. Si l'OM n'est pas le premier choix du joueur, il considère que le club ne peut pas les aider. C'est une position logique surtout dans une époque où beaucoup de joueurs préfèrent partir libre pour les primes à la signature et pour avoir le meilleur contrat possible tout de suite alors qu'ils n'ont rien fait en pro. En plus la direction a été très claire sur le projet de la formation. L'objectif c'est de former des joueurs qui aiment l'OM, qui veulent absolument jouer et réussir ici. C'est aussi une manière de mettre la pression sur les jeunes qui hésitent à signer mais à voir comment ça va tourner dans les prochaines semaines. Petit point aussi sur la fin de saison de Conrad de la Fuente qui est le seul prêté à avoir encore des matchs à jouer. Eibar a gagné son dernier match de championnat face à Oviedo mais dans le même temps Leganes et Valladolid ont validé la montée directe en Liga. Ils vont devoir passer par les barrages de promotion avec d'abord une demi-finale aller-retour contre Oviedo une nouvelle fois. Puis une finale face au vainqueur de la double confrontation entre Riron et l'Espagnol. Conrad a encore potentiellement 4 matchs à jouer. Il n'est pas entré contre Oviedo pour la dernière journée de Liga d'Ausse mais il a encore quelques matchs pour aider Eibar à monter et on imagine que la fin de saison aura un impact sur son avenir puisqu'Eibar a une option d'achat. Concernant l'avenir de Jonathan Close, Telefoot nous dit que la tendance est à un départ cet été. La direction marseillaise est ouverte à son départ puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat et comme l'équipe l'expliquait il y a quelques jours, il n'y aurait aucune négociation pour sa prolongation alors que Longoria avait publiquement affirmé qu'il voulait le prolonger en janvier. D'après Telefoot, Close n'est pas contre un départ et il a déjà des prétendants. Naples serait intéressé tout comme d'autres clubs de Serie A. Il attire aussi les convoitises en France et en Angleterre mais sa situation ne devrait pas bouger avant que l'euro ne soit terminé. Interrogé sur son avenir par Telefoot toujours, Close a confirmé qu'il penserait au mercato à la fin de la compétition. Il se dit flatté par l'intérêt du Napoli mais qu'il est encore trop tôt pour être fixé sur son avenir. La situation est plus ou moins similaire dans le dossier Chancel Bemba, il n'a plus qu'un an de contrat à l'OM et forcément son avenir sera au cœur des discussions cet été. La Provence nous dit qu'il devrait rester la saison prochaine pour honorer sa dernière année de contrat. Apparemment l'OM n'aurait pas les moyens de le prolonger et s'attend à le voir partir libre à l'été 2025. A 29 ans on imagine qu'il voudra aller chercher un gros contrat, il est autour de 4 millions d'euros annuels à Marseille donc je pense que pour le garder, faudrait lui proposer un salaire un peu plus important quand même. C'est un joueur qui est souvent régulier, qui est ambitieux, qui apporte du leadership. J'ai notamment aimé les matchs où il a joué en charnière avec Balerdi, je trouvais ça plutôt complémentaire et il apporte aussi beaucoup par sa capacité à marquer. Il est arrivé libre, il est maintenant estimé entre 15 et 20 millions d'euros selon les sources. Ce serait une bonne chose de récupérer une indemnité de transfert mais à l'heure actuelle on se dirige vers une dernière saison avant un départ libre. Dans son article, la Provence a interrogé un proche du joueur qui explique que Bemba serait très content de rester à Marseille mais qu'il peut aussi avoir une grosse opportunité qui se présente cet été, à voir comment les choses vont tourner. Petite précision sur le dossier Simon Banza dont on a parlé dans la vidéo de samedi, la tribune olympienne confirme que l'OM travaille sur le dossier mais uniquement dans le cas où Konsei Sao deviendrait le nouveau coach puisqu'il veut des garanties et forcément il a pu voir Banza à l'oeuvre dans le championnat portugais cette saison et sans doute qu'il lui a tapé dans l'oeil. Autre précision utile puisqu'on parlait d'un montant entre 20 et 25 millions pour Banza dans le dernier épisode, la tribune olympienne nous dit que la direction marseillaise l'estime plutôt à 15 millions hors bonus. A voir maintenant si ça va se confirmer par la suite. Côté mercato, Brice Samba aurait été proposé à l'OM d'après les infos de Marwan Belkacem. Le gardien Lançois est sous contrat jusqu'en 2028. Un départ en France ou à l'étranger n'est pas à exclure parce que comme il le dit lui-même dans son tweet, Lens a besoin de vendre cet été, on en a entendu parler aujourd'hui. Et en plus ils ont déjà recruté Hervé Coffey pour la saison prochaine. Il est actuellement évalué autour de 15 millions d'euros par transfert market, seulement il est international français et Lens aura la main dans le dossier avec 4 ans de contrat restant. Donc il partira pour un montant bien supérieur à mon avis. Ça suppose aussi de régler l'avenir de Paulo Lopez qui n'est pas fermé à un départ si la direction ne compte plus sur lui. Et surtout tant que le coach n'est pas nommé, c'est très compliqué de se positionner concrètement sur un joueur. A voir si la piste Samba ira plus loin. Il touche environ 1,6 million d'euros par an à Lens, ce qui reste correct s'il vient comme numéro 1. Mais il demandera sans doute une revalorisation. Quoi qu'il en soit, ça devrait être assez cher en indemnité de transfert. Sur le dossier du coach, on a deux pistes qui se sont envolées entre hier et aujourd'hui. D'abord, Raffaele Palladino qui fait partie des coachs qui étaient suivis. Fabrizio Romano confirme qu'il va devenir le nouvel entraîneur de la Fiorentina en signant un contrat jusqu'en juin 2026. Le mercato des coachs, c'est clairement le jeu des chaises musicales. Palladino remplace Vincenzo Italiano sur le banc de la Fiorentina. Italiano de son côté négocie activement avec Bologne pour disputer la Ligue des Champions et être le successeur de Thiago Mota. Il était lui aussi cité parmi les candidats potentiels, mais son avenir serait maintenant très proche d'être réglé d'après Di Mardio. On termine cette vidéo en parlant des dernières infos du dossier Conseil Sao. La Provence explique qu'une nouvelle réunion va avoir lieu entre Conseil Sao et Villas-Boas pour le libérer de son contrat avec Porto. Le coach portugais et son entourage seraient même plutôt confiants quant à son départ du club. Apparemment, l'espoir grandit côté marseillais également. L'objectif, c'est de boucler son arrivée le plus rapidement possible une fois qu'il sera libéré de son contrat. La Provence affirme même que l'optimisme règne côté marseillais ce lundi et j'espère vraiment qu'on n'aura pas de clim dans les prochaines heures. Quoi qu'il arrive, il faudra être fixé rapidement parce qu'il faut préparer la saison prochaine et quand on voit la saison qui vient de se terminer, on ne peut pas se permettre de prendre du retard, surtout vu l'ampleur du travail à réaliser. D'après Ojogo, une réunion a lieu ce lundi entre Conseil Sao et les avocats de la direction de Porto pour trouver un accord pour son départ. Les deux parties espèrent un dénouement rapide, Conseil Sao pour signer son prochain contrat et Porto pour planifier la saison prochaine. De leur côté, la tribune olympienne croit savoir que l'OM et Conseil Sao sont d'accord sur les bases du futur contrat et également sur les moyens mis à disposition pour le prochain mercato. Seulement, il temporiserait encore en attendant des intérêts de Serie A, mais la réponse devrait rapidement être connue. On en saura déjà plus quand le contrat de Conseil Sao à Porto aura pris fin. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est super important pour le référencement. Un grand merci à ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Samba en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM !